Un peu plus d'une semaine après l'élimination de l'OL par le Barça en Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas a dévoilé son discours délivré à l'entraîneur Bruno Genesio et son équipe. Afin de leur remonter le moral. Aulas, convaincre l'entraîneur qu'on va gagner la CDF, et se qualifier pour la C1. L'Olympique Lyonnais a été logiquement éliminé de la Ligue des Champions par le FC Barcelone de Lionel Messi. Une lourde défaite, 5-1, lors du match retour des huitièmes de finale, au Camp Nou, le 13 mars dernier, qui a assommé toute l'équipe. Mais Jean-Michel Aulas, comme toujours, a trouvé les mots justes pour remobiliser sa troupe, mais surtout remonter le moral au coach Bruno Genesio qu'il soutient toujours dans les moments difficiles. Cela, en vue des défis de la fin de saison. Il y a la punition immense à, 5-1, quand on décortique les faits de jeu. Et le, soir, le lendemain, il faut convaincre l'entraîneur qu'on va gagner la Coupe de France, qu'on, va se qualifier pour la Ligue des Champions, édition 2019-2020, note de la rédaction, a confié le, président à l'équipe. En effet, Lyon est en demi-finale de la Coupe de France et, affrontera le Stade Rennais le 2 avril à Dessine. En Ligue 1, le club rhodanien, est 3e avec 6 points d'avance sur l'OM, 4e, et tient ainsi le ticket du, tour préliminaire de la Ligue des Champions, à 9 journées de la fin du championnat. Aulas se devait donc de veiller à ce que son équipe se remette le plus, rapidement possible de l'élimination en Catalogne, afin de se reconcentrer sur les objectifs encore atteignables, du club.